Musique De ce que prévoit la constitution, c'est-à-dire il est bien évidemment de leur droit de contester un résultat. Mais dans quel cadre cela se fait ? Cela se fait en respectant bien évidemment le code électoral, la constitution. Il y a donc des voies de recours. Il nous appartient, nous qui voulons appeler le continent africain à la paix, à la cohésion sociale. Le Sénégal est un exemple. Le vivre ensemble sénégalais est un exemple. Le monde entier regarde le Sénégal. Le Sénégal a ouvert ses portes à toutes les missions d'observation du monde. Et nous sommes venus, nous avons observé la discipline sénégalaise. Nous avions observé la volonté des Sénégalais d'aller aux unes de sorte que vous avez remarqué que les chiffres sont allés au-delà de 51% qui étaient donc le chiffre de 2012. Donc les Sénégalais avaient envie d'aller voter. Ils ont voté en faisant confiance à la direction générale des élections, à l'administration en charge des élections. Les Sénégalais, à l'unanimité, attendaient donc ces résultats. Les résultats viennent donc de tomber. L'opposition, c'est un droit de contester, mais suivant la voie légale. De sorte que la cohésion sociale reste et demeure au Sénégal pour être un exemple du continent africain. Nous avons confiance en vous, nous avons confiance aux Sénégalais. Nous savons que quel que soit l'appel qui serait lancé aux populations, ce serait bien évidemment un appel à la paix, à l'entente, à la cohésion. Mais bien évidemment pas au désordre, parce que le Sénégalais est un homme de paix, est un homme épris d'intelligence. qui sait ce qu'il veut, la démocratie au Sénégal, c'est depuis des siècles. Nous, nous partons du Sénégal satisfait. Satisfait que ces résultats, les Sénégalais vont se les approprier. De ce qu'il faut passer maintenant au travail. Est-ce que vous pouvez en parler votre nom et votre organisation ? Droghese Jean-Claude, chef de mission du Parlement africain au Sénégal. Merci. Sénégalais Sénégalais Sénégalais